salut on se retrouve à la gare de lao caï alors lao caï pour vous situer un petit peu c'est dans le nord du vietnam et c'est juste à côté de sapa sapa c'est une destination hyper connue au vietnam notamment pour ses sublimes rizières aujourd'hui nous allons faire quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait au vietnam c'était de prendre un train de nuit avec nos motos on va mettre les motos dans un train et voyager en train je suis hâte de voir les trains vietnamien enfin ce que je vois c'est que c'est beau et en plus c'est pendant six heures quoi c'est comme vivre nos rêves en 2015 nous réalisons un tour du monde d'un an et demi ce voyage nous bouleverse en profondeur découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique mais plus encore et voir grandir et être à leur côté est un trésor on ne veut pas passer à côté de tout ça alors nous décidons de changer de vie pour devenir nomades hors des sentiers battus nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde cette fois ci nous explorons l'asie en moto abonne toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas vie tes rêves de la hokai donc à proximité de sapa jusqu'à hanoï ça fait partie des portions de train on peut voyager avec sa moto alors je vous rassure concrètement on ne va pas voyager dans le même wagon dans le même compartiment que notre moto mais on va pouvoir les récupérer directement à l'arrivée pour vous donner un peu plus d'informations à la hokai le train va partir à peu près à 21h et on va arriver à hanoï à 4 heures du matin ça va piquer un ça va être un peu un peu sport particularité de ce train mais comme dans beaucoup d'endroits on va avoir la chance de dormir dans un train couchette on est dans un compartiment à quatre et nous sommes quatre donc on aura le compartiment rien que pour nous là on a déjà donné nos motos elles sont mis de côté on peut encore y accéder et puis vu qu'on a beaucoup beaucoup d'heures à passer ici pour attendre notre train et ben les garçons se sont installés vous allez voir les deux plus jeunes ils jouent et le plus âgé là et ben il se remet de son ascension du fan zi pan qui est le plus haut sommet du vietnam il se repose et puis et puis voilà on va vous partager avec vous aussi la montée des motos si on arrive à le voir et comment on va récupérer nos motos à hanoï à demain au petit matin et fred t'es pas en pleine forme il ya ruben qui est en train de jouer aux toupies on va le retrouver pas bah la moto bah va il m'autobite bah va il m'autobite Le lendemain, encore grogui par cette courte nuit, nous arrivons à Hanoï que nous redécouvrons avec plaisir. Encore plongée dans la nuit, c'est une ville grouillante de vie qui se dévoile sous nos yeux endormis. On profite de cette courte escale pour faire une révision complète de nos motos. Nous partons déjà pour une nouvelle destination. Il nous faut alors se frayer un chemin hors de la ville, cap vers la baie d'Alang Terrestre. Comment ça se passe ? Ça va, super tranquille. Non, il faut conduire à la ville d'Alang Terrestre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous retrouvons avec plaisir Bernard que nous avions rencontré lors de la boucle d'Alang. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique On espère que cette vidéo tout en douceur sur la baie d'Alon terrestre vous a plu. La semaine prochaine, on prend la direction du Laos. Alors rendez-vous mardi prochain ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique